bonjour à tous allez les cross arrive un petit on va vous simplifier le problème oui alors ça se fait essentiellement sur pc mais ça doit fonctionner à peu près sur tous les supports il faut un pc un lecteur d'une douchette 2d dans les cross ou alors si vous faites ça avec un téléphone portable c'est un peu plus à risque avec une douchette mais bluetooth éventuellement wifi si vous êtes déchaîné mais on est dans un autre monde bon c'est quoi le principe c'est qu'on au lieu de prendre les piques les fourches et compagnie on va utiliser des codes barres on va les scanner à l'arrivée ça va faire les classements tout seul donc dans un premier temps il faut générer les codes alors là vous récupérez vos listes d'élèves vous allez voir c'est tout automatisé ça va générer les codes barres en masse vous découpez vous mettez sur un dossard et voilà toutes vos listes sont prêtes compteur de tours c'est type course contre la faim dès que les élèves passent devant vous et qu'ils font un tour vous scannez ça compte les tours et s'actualise le classement classement avec des temps ça c'est plutôt type cross les élèves arrivent ils passent devant ils sont à l'arrivée il ya un chrono il enregistre le classement le nom le temps allez je vous montre rapidement comment ça marche alors on met un titre type cross college 2024 voilà on va chercher une liste qu'on a récupéré sur ce qu'on veut qu'on a mis sur un tableur ou pour copier voilà sinon vous pouvez le faire à la main ça risque d'être un peu plus long voilà et vous récupérez votre liste d'élèves elle s'affiche comme ça si vous voulez tout taper j'avais fait un petit truc juste pour vous expliquer on peut rentrer plusieurs choses mais il faut rentrer ça se termine avec une seule nombre par exemple là si c'est une mini imfi voilà il faut les séparer avec une virgule comme ça vous avez toutes les informations puis quand vous exporterez vous pourrez tout trier par catégorie partout par tous les paramètres que vous avez rentré ici bon bref détail ici ben voilà c'est là où c'est magique générer des étiquettes vous avez toutes les étiquettes qui sont prêtes à être imprimés en fait ça représente le code barre là oui antoine giraud ça représente le le nom le nom de l'élève bon là ça vient générer si vous voulez changer un y générer et c'est parti imprimé ça vous envoie sur l'imprimante vous voilà vous découpez bref c'est anticipé ok une fois vous avez vos étiquettes donc là moi je me suis imprimé une étiquette j'ai branché mon lecteur de code barre ma douchette à mon ordinateur première utilisation ben voilà je tape mon nom où je scanne c'est à dire que quand l'élève passe devant vous à chaque fois qu'il passe vous scannez avec la douchette la douchette et il vous met c'est brigitte barreau j'ai une fille etc il envoie du jardin voilà j'ai mis avec les catégories voilà alors s'il passe deux fois ou trois fois vous avez vu ça ça remet les tours les tours au dessus là 4 et si j'ai damien guérin qui passe pour la première fois et ben s'il passe plusieurs fois qu'il rattrape les autres il va monter dans le classement jusqu'à doubler le classement s'actualise en permanence et vous savez qui gagne bon voilà alors la course se termine vous pouvez bien sûr imprimer ce que vous voyez à l'écran voilà si ça vous amuse sinon surtout vous pouvez exporter en csv ça va vous générer un fichier enregistré vous envoyez on va laisser le temps sur la ressource ici donc là vous avez tout récupéré le nombre de tours le nombre d'élèves donc comme c'est un csv c'est comme d'habitude c'est donner sur excel convertir suivant virgule suivant hop et là vous faites ce que vous classez comme vous voulez vous triez par benjamin par fille garçon par nombre de tours que vous êtes tout votre classement ou vous imprimez ou pilier votre affichage voilà voilà allez on retourne le deuxième deuxième possibilité c'est le chrono ici donc le chrono je vous ai mis une je n'en parlerai pas c'est la même chose en fait vous lancez un chrono et à la différence du premier il va pas vous compter les tours chaque fois que un à lèvres va passer il va vous donner son classement et son temps qui est juste derrière après c'est lui après c'est lui 5 6 quand la course est terminée alors le chrono il se remet à zéro là vous ne l'arrêtez pas ou voilà bref c'est quand la course est vraiment terminée on peut imprimer la liste comme tout à l'heure le classement tout le monde ou alors l'exporter en csv vous aurez la même chose alors ce qui est intéressant ce qu'on peut faire avant d'exporter un petit csv c'est si vous voulez des temps autour alors il est passé en 7 secondes mais si on repasse une deuxième fois on va quand même pouvoir le rentrer à l'intérieur donc après quand vous allez exporter en csv ici là vous allez pouvoir faire un tri sur ennemi et puis il va passer plusieurs fois puis vous aurez le nombre de tours vous pouvez rentrer à la main aussi si vous rentrez un fifi ici là il va vous le mettre dans classement s'il a perdu son scanner s'il a perdu son scan alors dernier truc là je vous ai mis un stockage local parce que c'est bien beau mais si pendant votre course là il y a un tirgolo qui se prend les pieds dans le fil de l'ordinateur la batterie explose je sais pas quoi vous est meilleur je vous ai mis un bouton enregistrer ça alors c'est spécial c'est de l'enregistrement local c'est à dire que là il va utiliser votre navigateur internet pour stocker les informations enregistrées là et il a été enregistré localement sur sur ce navigateur sur cet appareil donc nulle part ailleurs si par exemple vous quittez la page ici là et que vous allez revenir sur votre page ici là vous n'avez plus rien puisqu'on est sur internet donc là ici vous faites charger et vous allez pouvoir retrouver votre classement par contre chrono ça sera mis à zéro mais vous n'aurez pas tout perdu c'est du stockage local c'est 10 mégas maxi vous ne faites pas passer 5000 élèves quoi vaut mieux enregistrer de temps en temps là et ça garde quand vous êtes fini votre course parce que sinon elle est enregistrée et sans arrêt vous l'effacer une bonne fois pour toutes et puis ça il reste rien sur la machine pas de classement voilà c'est terminé